Les instigateurs, épisode numéro 4. Aujourd'hui, on vous parle des habitudes toxiques en entrepreneuriat. Vous écoutez Les instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont. What's going on, buddy? L'employeur numéro 1 à Québec. Ton ploi en ce moment, parle-moi un petit peu, tu recherches quoi un web-développeur? Oui, on est parmi la longue liste de business à Québec qui se battent pour des développeurs back-end, front-end présentement. Je cherche pour du développeur back-end du côté de chez Hooked et Didact. Donc, si vous écoutez, si vous connaissez à Québec développeur qui peut-être qu'il a juste rendu tant mieux d'où ce qu'il est, qui a l'impression d'avoir fait le tour de la cour, qui veut apprendre avec des petits génies, faire du service du produit, vous me l'envoyez, je vais en prendre soin. Est-ce que cette personne-là doit être à Québec ou ça peut être une personne remote? Tout est sur la table, c'est sûr que, je veux dire, Didact, c'est une petite équipe, puis Hooked aussi, donc on est très « family spirit », mais on a déjà eu du monde dans le passé qui ont fait exemple un an à Barcelone, puis sinon qui habitaient remote à Montréal. Donc, tout est… Prenez une chance. C'est de la négociation. Si t'en vaux la peine, tout est possible. Ou si vous êtes tanné de Montréal et vous voulez aller vous établir à Québec, ou avec Mathieu à Stoneham, faites-le. Oui, non, Stoneham, je ne pense pas que malheureusement, ce serait… Non, ce serait viable. Ce serait viable. Il faut vous dire qu'on est quand même, Stoneham, sur le câble au distribution de l'arrière-pays, donc ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a le plus fiable comme connexion tout le temps pour une business de web. Tu demandes, tu cries à ta femme pour qu'elle lâche le téléphone. Pas à ce point-là quand même, mais… Mais toi, as-tu connu ça le dial-up? Probablement. Oui, oui, oui. Je viens de la campagne, donc oui, absolument. Tu sais, quand tu voulais uploader une photo, puis ça te prenait toute la nuit, là, tu sais. Ah, mon Dieu, il y en a des histoires là-dessus. Enfin, bref, aujourd'hui, on va parler d'habitudes toxiques en entrepreneuriat. Les choses qu'on ne fait pas bien, nous autres, les entrepreneurs, bien, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui t'as? As-tu, toi, une habitude toxique, Mathieu? On en a tous, on ne se mentira pas. C'est sûr que de mon côté, bien, ça va par cycle. Je te dirais que, mettons, depuis que j'ai eu le bébé, je suis moins… J'étais presque autiste avant dans ma façon de travailler. J'étais très rigide, très discipliné, je ne me donnais pas beaucoup de marge de jeu. Donc, je te dirais que je suis un client difficile, donc je me mets la pression d'être impeccable. Mais dernièrement, mettons, je te dirais que la procrastination a embarqué un petit peu plus, mais seulement, à ma défense, sur les choses qui n'impactent pas les autres. Donc, des projets, mettons, personnels ou quoi que ce soit que je repousse de l'avant, il n'y a pas de collatéral ni rien, mais ça reste quand même une mauvaise habitude entrepreneuriale. C'est vrai. Bien, écoute, les enfants changent la game. Si vous êtes sans enfants ou même célibataire, écoutez, allez comme go batshit crazy on your business. C'est le temps d'être productif, c'est le temps de faire des affaires. Appréciez la vie, vous ne savez pas la chance que vous avez. Non, mais je pense, au début, quand j'ai commencé ma première compagnie, c'était moi et Karine. Et puis, on avait beaucoup, beaucoup de flexibilité. Bon, ensuite, il y a eu la construction de la maison, le mariage, le premier bébé. Ça a changé vraiment. Le besoin pour une structure a été, c'est manifesté, tu sais, je veux dire. Ça a été flagrant. Mon côté, je pense que depuis la deuxième année, parce que j'ai deux filles, j'en ai une de 5 ans et demi, et j'ai une autre qui a 14 mois. Quand la dernière année, mon côté, le côté fitness a pris le bord un petit peu. Pareil, pareil, je ramollis à vue d'œil. Et puis, Karine, comme j'ai 37 ans, mon niveau d'énergie n'augmente pas à vue d'œil non plus, tu sais. Je veux dire, ça descend graduellement. C'est comme un char, tu sais. Avec le millage, il y a des pièces qui commencent à manquer. Puis, je me rends compte que, tabac, je ne suis plus aussi temps endurant que je l'étais dans ma vingtaine ou même début trentaine. Donc, c'est sûr. Mais, tu vois, à chaque fois que je… Quand je suis sérieux avec mon entraînement, mon niveau d'énergie est quand même meilleur. Fait que là, j'ai hâte que la saison de hockey recommence, parce que je ne me suis pas beaucoup entraîné physiquement. Mon gym… OK, écoute ça. Mon gym a brûlé au mois de mai. Donc, je n'étais pas de gym. J'ai un petit gym à la maison, mais je n'aime pas m'entraîner à la maison. J'ai eu le même réflexe que toi. Je me suis bâti mon gym au sous-sol en me disant, je ne peux pas croire que je vais avoir l'excuse de, je ne suis pas capable de descendre les marches pour y aller. Puis, turns out que c'est une excuse très valable depuis plus de 18 mois. Mais quelle erreur monumentale et quel gaspillage de cash de faire. Écoute, je me suis fait un… Mon gym est nice là en bas. C'est un home gym et c'est un beau petit gym. Chris, je ne peux pas croire que j'ai dépassé cet argent-là pour ne pas l'utiliser. Écoute, mais bref, il est là. C'est comme, OK, c'est cool dans la maison, mais non. Écoutez, si vous pensez vous faire un home gym, don't do it. Achetez-vous un bon membership de gym et puis y allez-y. Ça vaut la peine. Tu n'es pas rentré dans le CrossFit. Toi, tu n'es pas rentré dans le bandwagon CrossFit? Non, non, non. Je suis trop brisé pour ça. Oui, moi pareil. J'en ai fait un petit peu et les pièces ont commencé à me lâcher petit à petit. Puis, j'ai aimé le côté, tout le côté Olympic lifting, le power clean, clean and jerk, etc. Et puis, j'étais un eagle lifter. J'étais une espèce de gorille par rapport. Quand tu es alpha, tu regardes trop les autres, malheureusement. Ça fait que ce n'est pas pour nous. Ah, écoute, je me suis bléché comme j'ai joué. Je suis allé deux fois, j'ai vomi, ça fait que j'ai appris. Ah, man. Écoute, j'ai essayé de faire un gros power clean, déchirer mon menisque. Ça a été ma fin de ma carrière de CrossFit. Mais c'est bon, par exemple, si vous êtes jeunes. Et puis, je trouve qu'il y a un esprit d'équipe qui est intéressant dans le CrossFit. Bref, bref, on est là pour te parler d'habitudes toxiques en entrepreneuriat. Et Dieu seul sait combien il y en a, que ce soit vous ou que ce soit aussi des habitudes d'autres personnes dont vous êtes témoins, dont vous êtes, j'aime pas le mot… Vous allez nous subir. C'est sûr que vous allez subir les différents sujets qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça. Le premier point sur lequel on parlait la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le dick pic business. Mathieu, explique-nous un petit peu, c'est quoi un dick pic business? Très simple. Mesdames, vous le savez, on reçoit des fois des choses par message privé que clairement, c'est beaucoup trop d'informations qu'on ne voulait pas avoir. Comportement que j'ai remarqué de plus en plus, et je trouve tellement que c'est de l'amateurisme entrepreneurial, particulièrement sur LinkedIn, tu reçois une connexion. Et de là, la personne… Je veux dire, la game, on la voit. C'est quelqu'un qui s'intéresse pour vrai à moi, je vais le sentir. C'est quelqu'un qui s'en fout, je vais le sentir. Mais quelqu'un qui m'arrive et va me rouler son pitch de vente complet sans que je l'aille demander jusqu'à me faire des off exclusives. Je suis comme, dude, trop d'informations, garde tout ça dans tes pantalons. Non, là, vous ne vous aidez pas, mesdames et messieurs, si vous utilisez les réseaux sociaux et si même votre approche, en général, pour faire du démarchage est si agressive. Établissez un rapport, s'il vous plaît, avant de justement commencer à… C'est même plus de la sollicitation à ce moment-là. Je veux dire, c'est tellement invasif que vous ne vous donnez pas la chance à la personne de peut-être s'intéresser à votre produit. Donc, c'est pour ça que j'avais baptisé ça, le dick pic entrepreneurial, parce que sérieusement, si vous donnez de l'information à quelqu'un, attendez de au moins sentir qu'il y a un petit oui. On le dit souvent, s'il n'y a pas de oui, c'est non. Surtout par rapport à moi, en tout cas, si vous pensez m'envoyer quelque chose, partez sur la prémisse que je ne veux pas le savoir en partant. « Travaillez-moi, jouez vos cartes comme du monde. » C'est un petit peu comme tu rencontres quelqu'un au bar, tu vas essayer d'avoir une conversation avec et de la connaître un petit peu avant de lui proposer d'aller un petit peu plus loin. Tu ne vas pas lui sortir ton whiz à la première interaction. Exact. À moins que tu aies un gros whiz. Non, je n'embarque pas là-dedans, même avec ça. C'est que tu vas attirer la mauvaise crowd. Exact. Tu vas attirer la mauvaise crowd. Mettons que vous avez eu un gros succès en affaires, le monde va être facilement impressionnable, va être facilement, va dire « Oh, wow! » Il a eu du succès, probablement, qui doit être bon. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis en même temps, quelqu'un qui va acheter si facilement votre pitch de vente ou sûrement sur la base d'un succès du passé, c'est une personne qui est relativement très naïve. Puis de là, je m'excuse, mais je doute que ça fûte dans la description de votre client parfait. Si la naïvité est un critère dans votre inventaire des aptitudes ou des qualificatifs d'une personne, vous n'êtes pas en entrepreneuriat pour les bonnes raisons. Ah, puis tu sais que la personne ne donnera pas 70 % pour avoir des résultats. Donc, vous êtes quasiment, vous vous settez pour de la « failure » d'une certaine façon. Moi, il y a plein d'affaires. Écoute, je ne sais pas si je… Je ne suis pas vieux, mais je suis comme, tu sais, peut-être une autre génération comparativement à la nouvelle génération. Mais il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, écoute, les dick pics, là, c'est une affaire que je ne peux pas concevoir que quelqu'un se photographie le pénis puis envoie ça à d'autres personnes en pensant que, tu sais, ça va pogner. Je ne sais pas, j'ai de la misère à concevoir ce concept-là. Je ne pourrais pas te relancer là-dessus. Je suis old school, j'étais avec ma femme depuis 12 ans puis j'habite dans le bois, loin de tout le monde. Fait que moi, j'ai… Toi, tu enverrais plus un Polaroïd par la marde? Je t'enverrais une boîte de paré filoché pour, à la limite, le courtisant un peu plus. Paré de la viande, mais ce ne serait pas la mienne. Non, mais tu imagines, on est à l'ère maintenant aussi, pour rejoindre les gens, il faut quasiment envoyer du courrier physique. Tu imagines-tu les dick pics à Polaroïd? Mais il y a d'autres choses, des concepts que je n'avais jamais réalisés qui existaient. Et puis, c'est un, je parlais à un de mes amis qui vient de Toronto. Et plusieurs fois, plusieurs de ces leads ou de personnes à qui ils parlaient, ils les ghostaient. Je ne savais même pas que c'était un terme. Donc, j'étais comme, ah! J'étais comme, c'est un bon terme, il me semble, ghosté. Je me dis, non, non, it's a real thing. Et là, le ghosting, vous savez probablement ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est, c'est, genre, vous entamez une conversation avec quelqu'un, vous avez une conversation avec la personne, et du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. Il n'y a plus rien. La personne, tu sais, ghost, fantôme, la personne vous, je ne sais pas s'il y a une équivalence française, mais la personne vous disparaît complètement, tu sais. C'est-tu toujours arrivé, toi, Mathieu? Oui, absolument. Puis, bien, de moins en moins, parce que, justement, je suis capable de le spotter, puis je veux dire, à la base, il faut, tu sais, d'habitude, surtout de ce temps-là, avec Didac, j'en ai eu quelques-uns des personnes. On est en prévision budgétaire, plusieurs personnes qui s'intéressent, mais en même temps, s'intéressent plus ou moins. Ils sont plus curieux de dire, bon, mais c'est un projet qui serait peut-être à considérer. Il va te gruger beaucoup de temps pour répondre à des questions, de l'information, puis, tu sais, de l'information que tu vas répéter deux, trois fois, parce que la personne, bon, mais clairement, elle ne prend pas de notes, elle est plus ou moins intéressée, mais quand même, elle revient. Elle te gruge du temps, gruge du temps, jusqu'à la journée, parce que là, par exemple, tu vas présenter, elle te demande des prix, tu sors les prix, puis nouvelle. Puis, tu as beau faire une relance, deux relances, trois relances courriel, un appel, c'est silence radio. Donc, ça, c'est du ghosting professionnel. C'est pas bien. Si vous faites du ghosting, ne faites pas ça. C'est pas bien. C'est pas beau. Don't do it. Moi, j'ai, écoute, j'ai eu ma première expérience de ghosting l'année passée. J'étais pour parler avec une compagnie de Toronto et qui voulait m'engager pour une conférence, pour du speaking, et puis ensuite faire une série de trois ateliers avec EFIC pour aider leur leader. Donc, ça va très bien. On parle, on parle deux fois, trois fois. On est d'accord sur une entente, une entente de principe. On se dit, OK, on fait le contrat. Je vous envoie le contrat dans la semaine. Pas de problème, super. On se fait une handshake téléphonique. J'envoie le contrat. Écoute, pas de nouvelles une semaine. Je dis, bon, OK, une semaine, c'est des fois, tu ne sais jamais. Peut-être plus Baisy ou peu importe. Tu ne veux pas être talent non plus. Tu laisses aller. Deux semaines, je dis, eh, tabarouette. La deuxième semaine, je ne veux pas, trois semaines, ça ne fait juste pas de vence en. Puis moi, il faut que je book mon horaire si tu veux à l'avance. Je ne peux pas improviser certaines choses. Il faut que les choses soient quasiment d'une année sur l'autre, cédulées. Donc, j'appelle. J'envoie un email. J'envoie un email d'abord. Pas de réponse. Le lendemain, j'appelle. Je dis, eh, je m'envoie un email. Je n'ai pas de réponse. J'ai la boîte vocale. Donc, je laisse un message. Pas de réponse. Je dis, eh, tabarouette, veux-tu texter pour vrai? Je texte la personne avec qui j'étais en conversation. Pas de nouvelles. Je dis, eh, tabarouette, j'espère que c'est... Tu sais, moi, tellement naïf. J'espère qu'elle est correcte. J'espère qu'il n'y a rien arrivé. Tu sais, en tout cas. Fait que ce que je fais, c'est que... Écoute, je vais voir sur Facebook. Je me dis, j'espère qu'elle est correcte. Tu sais, j'espère que je ne vais pas arriver. Puis, en mémoire de cette personne-là. Non, non. La personne était bien active sur Facebook. Il n'y avait pas de problème. Et ça fait que, finalement, j'ai fait une relance la semaine d'après. Et j'ai fait, finalement, un petit message de divorce la semaine d'après. Dire, OK, bien, ça ne marchera pas. C'est juste... On n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc, all the best. Et puis, c'est tout. Ça m'a choquée. Je pense que ça vaut la peine qu'on en discute un peu. Parce que c'est quelque chose que, moi, justement, je mets en pratique depuis très longtemps. Puis, pourtant, quand j'en parle aux gens, ça n'a pas l'air très connu. Le break-up letter, le message de divorce. Donc, tu sais, c'est... Je suis encore là. De mon côté, tu sais, je ne fais pas de cardio. Je cours après personne. Donc, mon processus de relance est établi. Puis, honnêtement, il n'est pas très long. Donc, de là, tu sais, moi, je vais faire deux relances courriel. Une relance, après ça, par téléphone. Si je n'ai pas de nouvelles, tu as mon break-up letter. Puis, merci, bonsoir. Un break-up letter, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, c'est essentiellement mettre fin à une relation, mais qui garde la porte ouverte. C'est un peu comme quand ça avec votre blonde. En disant, ce n'est pas toi, c'est moi. Essentiellement, ce qu'on va dire, c'est, regarde, j'ai essayé de faire des suivis. Clairement, je ne suis pas capable de te rejoindre. Mais X nombre de dernières tentatives, ça ne mène à rien. Donc, de là, parce que je ne veux pas te harceler, je ne veux pas te faire de suivi, moi, je ferme ton dossier. Puis, la journée où tu seras prête à le reprendre, ça va me faire plaisir de reprendre le dossier avec toi. Ça se peut que les prix aient changé, par contre. Ça se peut qu'il y ait des nouvelles variables ou quoi que ce soit. Mais, sache que, regarde, si je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Mais, pour l'instant, moi, je considère que ton cas est réglé, puis je ne perds plus de temps avec ça. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Si, mettons que la personne revienne vers toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la reprends? J'adresse direct en partant. De mon côté, je suis très à l'aise à dire, OK, il n'y a pas de problème, tu me reviens, il fait plaisir, on va juste régler quelque chose. Parce que la dernière fois, je t'y cours après trois fois, là, tes trois strikes sont out. Si je t'écris, tu me réponds, sinon moi, merci, tu n'auras pas de deuxième chance. De là, les personnes reviennent, puis, règle générale, s'ils reviennent, ils filent pas mal plus doux, ils sont pas mal plus disciplinés. Il y en a qui, en effet, par contre, je n'autorise pas à ce qu'ils reviennent. Non, non, mais non. Mais est-ce que tu as, est-ce que la facture est un petit peu plus salée la deuxième fois? Il y a un concept que, je vais donner le crédit à mon bon ami Alexandre Vézina, ce qu'on appelle les taxes Martine. Donc, oui, je ne te mentirais pas qu'il y a des personnes qui ont une surprime, justement, pour compenser pour le temps. Autant soit le temps qu'ils m'ont fait perdre ou le temps anticipé que je vais perdre inutilement. Fait que oui, mes tarifs, j'ai une liste, c'est soit, dans le fond, un tarif fixe ou un off, ou c'est une surprime qui peut être exponentielle selon le nombre d'heures aussi. Exactement. Donc, si vous ghostez et que vous avez des petits regrets et que vous rétablissez la relation, sachez que ce ne sera pas rare d'avoir une petite majoration. En parlant d'Alexandre Vézina, Sharp Cat, on devrait vraiment l'avoir sur le podcast. Alexandre, c'est sûr et certain que je vois lui offrir l'opportunité de venir. C'est une des très rares personnes. Il fait partie de la petite shortlist avec toi et très peu d'autres de qui je respecte et je vais demander l'expertise externe. Fait que, en effet, si vous ne connaissez pas Alexandre, cheap plug pour sa série de livres, sans fasse si vous êtes en entrepreneuriat, depuis, je dirais, 0,5 ans, la série Les vraies affaires est un incontournable au niveau de la lecture entrepreneuriale francophone. Je ne le connais pas beaucoup, Alexandre. On s'est rencontré il n'y a pas très longtemps, mais il m'a bien impressionné. Et puis, un gars qui est très focus et puis très no bullshit aussi. J'aime vraiment son approche. Il est un nice guy. Il y a-t-il d'autres choses que toi qui t'indignes ou qui te fait perdre la boule? Il y a tout le temps. Moi, ça, je le sais. Qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce que la prochaine chose qui te vient en tête au niveau des modèles habitudes? Être un peu en retard à un souper d'amis, ça peut être cute. Être en retard à une rencontre, être en retard à une démo que vous avez demandé, c'est inacceptable. Je m'excuse, mais encore une fois, je le répète, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes un vrai entrepreneur sérieux, vous le savez, vous n'avez pas de temps de trop. Personne n'en a. On est toujours, c'est la ressource la plus précieuse et limitée. Donc, le fait que vous aviez une autre rencontre, un appel qui s'étire ou quoi que ce soit, ce n'est pas la responsabilité de la personne qui vous attend au bout du fil ou peut-être dans la pièce ou quoi que ce soit. Donc, le fashion ability, l'être en entrepreneuriat, personnellement, moi, je trouve que c'est une très grosse preuve de manque de respect. Ton temps est aussi important que le temps de ton interlocuteur. Tu te dois de le respecter. C'est une autre des nombreuses choses qui peuvent donner à une taxe Martine. Donc, si je sais que de mon côté, je reprends l'expression, je ne suis pas autiste. Je reprends juste une imagerie, une figure de style. Mais de mon côté, c'est ça. Le temps, genre, je vais faire de l'anxiété si quelqu'un me fait perdre mon temps et de mon côté, quelqu'un qui me book pour une démo, en mettons, de didacte à une heure. Si à une heure et quatre, tu n'es pas là, tu as un courriel. À une heure et huit, je ne suis pas là et c'est fini. Point. Merci, bonsoir. Tu viens de perdre ton opportunité. Je me souviens qu'une fois, j'étais deux minutes en retard avec toi et puis j'ai été accueilli par Mathieu Dumont qui m'a pointé sa montre sur la vidéo qui n'avait pas l'air de bonne humeur. Je dis, OK, pardon, monsieur, je ne serai plus jamais en retard. Plattement parlant, des fois, il faut imposer le respect. Si je le sais d'avance que tu vas être en retard, il n'y a pas de problème. On en revient souvent à la gestion des attentes. C'est la même chose que pour le ghosting ou pour peu importe ce que vous faites. Si la personne sait pourquoi, si vous n'avez pas d'informations à lui donner, il n'y a pas de problème. Dites-lui, ça va lui éviter de faire des suivis pour rien. La personne va comprendre pourquoi elle attend. Ce qui mène à des insatisfactions, des frustrations internes qui sont souvent non exprimées et qui très souvent vont juste sortir quand il va être trop tard, c'est justement l'incompréhension, c'est la zone grise qu'on laisse trop souvent s'installer parce qu'on ne donne pas l'information complète. Donner le contexte. Moi, quelqu'un qui, comme je te dis, t'aurais beau être en retard d'une heure si tu me l'as dit dix minutes d'avance et que j'ai pu me revirer et que je n'ai pas perdu une heure à t'attendre, il n'y a pas de problème. Il ne fallait pas tout le temps, mais je peux comprendre. Je ne suis pas un animal non plus. Mais dites-le d'avant. Exactement. Les imprévus arrivent, mais dites-le si vous voyez que vous n'allez pas être capable de faire cet appel-là ou cette rencontre-là. Hé, un petit call. Hé, Mathieu, je m'excuse, je ne serais pas capable d'être là avant, je ne sais pas moi, je vais être quinze minutes en retard. Est-ce que tu aimerais qu'on recédule? Offrez la... Comment est-ce qu'on dit ça en français? Recédule. Moi, j'ai toujours recédulé. L'opportunité de déplacer la rencontre ou de la reporter, il n'y a pas de problème. Reporter la rencontre, offrir cette possibilité-là. Moi, ça m'est arrivé aujourd'hui. Ma petite, écoute, ma petite, c'est première journée d'école. C'est arrivé, première journée d'école. Elle s'est fait une petite commotion, une première commotion, une moyenne commotion cérébrale. Elle est tombée d'une structure de jeûne, elle s'est tapée la tête. Elle s'est tapée le front, elle est partie en arrière, elle s'est tapée l'arrière de la tête. Bref, mini commotion cérébrale, première journée, obligée d'aller la chercher à midi et demi à l'école pour l'amener à l'hôpital pour faire checker ça. Bref, j'avais une rencontre que j'ai été obligé d'annuler deux meetings dans l'après-midi. Donc, écoute, quand je suis parti, je suis parti en direction de l'école pour aller la chercher. Excusez-moi, en direction d'hôpital, ma femme avait été la chercher à l'école, en direction d'hôpital. J'ai appelé les personnes avec qui j'ai eu des meetings. J'ai dit, écoute, voici pourquoi je m'excuse moi j'avais booké mon après-midi ou j'avais booké... Non, non, écoute, ça arrive et puis on rebook puis on a rebooké un an que j'ai rebooké pour demain l'autre que j'ai rebooké pour la semaine prochaine mais s'il vous plaît, soyez courtois, ne pas laisser attendre la personne au bout du fil pour lui dire, hé, je m'excuse mais j'avais ce site, non, non, la personne n'en sait pas puis tu ne seras pas dans les bonnes grâces si tu ne le fais pas. Fait que prenez le temps de le faire. On dirait qu'un petit peu, maintenant les gens sont un petit peu trop... C'est-tu moi où il y a une... Comment dire ça? Les gens sont vraiment centrés sur eux maintenant. La notion du respect du temps de l'autre, la considération se perd de plus en plus puis malheureusement, les gens le font sans se rendre compte que c'est faire un échange de satisfaction puis peut-être des petits quick wins à court terme pour le long terme scraper votre nom avec plusieurs personnes. Tous les comportements qu'on parle présentement, je m'excuse mais ils sont tous attachés à votre nom puis votre nom, c'est tout ce que vous avez en business. Je m'excuse mais l'intégrité, c'est comme la virginité, tu appelles juste une fois avec une personne. Après ça, si ton nom, si j'ai un antécédent avec toi que tu es une personne qui est non fiable, tu es une personne qui est en retard, tu es une personne qui est trop agressive en vente puis qui justement me montre sa graine d'affaires quand je ne voulais pas l'avoir, bien tout ça, moi, peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, où est-ce que tu en es dans tes business, je vais toujours avoir ce goût amer-là dans la bouche. Je comprends qu'on vient qu'à évoluer, changer puis peut-être que dans 10 ans, tu ne feras plus ça mais ultimement, si tu m'approches dans 10 ans, la première chose à laquelle je vais penser, c'est, ah, c'est vrai, c'est le gars qui n'était pas fiable puis qui m'a fait perdre de mon temps. Peut-être que tu vas avoir une opportunité d'affaires qui va être intéressante mais peut-être aussi que je vais la laisser aller parce que de mon côté, tu vas être barré à cause de niaiserie très niaiserie, dans un message, une phrase. Je ne peux pas être présent, je ne serai pas disponible, je vais avoir un retard de X temps. Bonjour, comment ça va? Point. Tu sais, je veux dire, juste en général, donner un contexte qui fait du sens mais préserver la valeur de votre nom. Mais vous n'avez pas besoin d'inventer un contexte comme dites la vérité. Tu sais, je veux dire, des fois, exactement. J'aime ça. En tout cas, on pourrait continuer des heures et des heures et des jours et des nuits sur ce sujet-là. Je suis sûr qu'il y aura d'autres épisodes sur les habitudes toxiques ou les comportements. Ce n'est pas plus ce que les habitudes, c'est plus des comportements toxiques et puis souvent, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas sûrement victime de ces choses-là mais vous allez les subir. Et est-ce que vous allez les tolérer ou ne pas les tolérer? Et vraiment, soyez assez, soyez très rigoureux, soyez très... Affirmez-vous. Affirmez-vous. Une phrase que j'ai vue récemment qui m'a frappé et je vais l'oublier, c'est qu'on est défini par toutes les choses à laquelle on dit non. Je trouve que c'est une excellente façon de le représenter à quel point il faut se respecter soi-même et justement, à chaque fois que tu dis non, tu affirmes qu'est-ce qu'un oui pour toi. Puis de là, on en revient souvent au corridor, le corridor de focus. Plus que tu vas dire non à des comportements, plus que tu vas dire non à des projets, quoi que ce soit, tu attires les bonnes choses pour toi. Tu attires les clients parfaits qui ont le comportement idéal parfait. Tu attires justement les personnes qui vont rentrer dans ta façon de travailler. On a parlé du coaching dans le passé. Un des problèmes que plusieurs de mes clients d'accompagnement ont au début, c'est qu'ils vont se plier à la méthode de travail de leurs clients alors qu'à l'inverse, c'est des business de service alors qu'ils devraient offrir leur approche de service de l'avant eux-mêmes puis de tout embarquer de façon conforme chacun de leurs clients dans cette ligne de service-là. Donc, affirmez-vous, mettez votre pied à terre. Ne soyez pas comme Macho Man Randy Savage, ne dites pas oui à tout. Oh yeah! En passant, Mathieu et moi, on est des fans de la lutte des fins des années 80, débuts des années 90. On a des petits... C'est vrai qu'on n'a pas été très agressifs au niveau des petites... des petites... Oh yeah! vignettes sonores. Vous avez peut-être entendu, si vous connaissez la lutte, vous avez peut-être entendu Ric Flair dans notre générique d'entrée qu'on a insérée parce qu'on aime notre ami Ric. Et à la fin, on a notre petit Macho Man Randy Savage qui nous dit au revoir. Donc, si vous êtes comme nous, si vous êtes des fans de lutte, l'année sous le revoir, quel est votre lutteur favori des... je dirais, fin des années 80? C'est quoi? C'est qui... En fait, je vais te poser la question, Mathieu. C'est qui ton lutteur favori fin années 80, début des années 90? Je te dirais que Dynamite Kid, clairement, est un des petits lutteurs qui a révolutionné la business qui, de mon côté, stand out. C'est pas Owen Hart forever, même s'il est mort depuis très longtemps, il va rester un classique. Moi, ça a été... Écoute, ça a été... Je ne pouvais juste pas croire que Owen Hart était décédé. Puis la façon dont c'est arrivé, la Hart Foundation, tu as vu la Survivor Series avec la famille Hart, le build-up qu'il avait eu, c'était retardé. Je ne sais pas si on a rien de perdre, plusieurs de nos auditeurs, mais oui, en effet... En même temps, si jamais vous avez du temps à perdre, vous irez voir, il y a beaucoup de parallèles entre... J'en ai parlé dans le premier épisode, il y a beaucoup de parallèles entre la musique et l'entrepreneuriat. Il y a énormément de choses à apprendre de la lutte au niveau de l'entrepreneuriat aussi, que ce soit au niveau de la gestion des égaux dans son entreprise, la notion de storytelling au niveau du marketing, que ce soit au niveau du développement des affaires et du développement du partenariat. il y a présentement, sans qu'on s'en rende compte, la lutte est sûrement à une de ses périodes les plus fortes qu'elle a jamais été. On parle au niveau boursier, elle est passée de 35 $ l'année passée à frôler le 100 $ cette année. Donc, vraiment, il y a une explosion au niveau de la lutte. Donc, au niveau du modèle... Est-ce qu'on parle de la WWF? Exactement. De la fin, on l'a présentement redescendu, ça fluctue à peu près dans 75 $ de l'action, mais ça reste quand même qu'on a doublé de valeur en moins de, mettons, 16 mois. Pourquoi? À cause de partenariats stratégiques, à cause justement de la notion de marketing d'influence, comprendre à quel point si tu gravites et si tu impliques les personnes clés, tu peux rendre n'importe quel sujet cool et de là attirer les masses. Donc, il y a vraiment... Tu sais, oui, c'est ça que j'écoute la lutte et je m'y intéresse pour le côté théâtral et physique de la chose, mais derrière ça, tout ce qui est en arrière, les jeux de corridor, le modèle d'affaires, la façon qu'ils vont justement faire des stratégies de croissance, développer... Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'intéresse au marketing web, je vous encourage à voir, c'est une machine incroyable. Vous n'avez pas aidé toutes les branches qu'ils ont, les départements spécifiques pour créer du contenu et entretenir, c'est pas compliqué. La lutte, c'est le show qui roule le plus longtemps, depuis le plus longtemps sur le table télévisé des États-Unis puis regroupe à eux-mêmes plus d'abonnés sur les réseaux sociaux que la NFL, l'NHL, que tous les autres sports majeurs combinés ensemble. Écoute, j'étais un avide... Je regardais Monday Night Raw de façon... Écoute, j'étais ultra, ultra passionné, ultra... Je trouve pas le mot... loyale. Très loyale tous les lundis soirs. Mais présentement, on revient à un peu ce modèle-là avec l'arrivée de la All Elite Wrestling qui a fait son deuxième show en fin de semaine passée. Donc, on rembarque un peu dans la guerre des mercredis maintenant. Dans le fond, on a une nouvelle fédération qui est financée derrière par le directeur général des Jaguars de la NFL. Donc, non, c'est du gros joueur majeur qui s'implique. Donc, ça va ramener... Ça, c'est Cody Rhodes. Exactement. Fait que, tu sais, d'un point de vue encore là, d'entrepreneurial, ça va être incroyable de voir justement c'est quoi les différentes stratégies qu'ils font pour nuire à l'autre fédération ou juste mieux solidifier le positionnement qu'ils ont, augmenter leur rétention. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage à faire. Et je pense pas qu'ils ont dans le but d'être absorbés par la WWE. Non, absolument pas. Excellent. Mathieu, on se laisse ça dessus. Merci beaucoup. Et puis, on reparlera. Si vous êtes des fans de luttes, laissez-nous savoir c'est qui vos petits favoris quand vous étiez jeunes. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Si ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyiez un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web instigateuravecunS.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada